Générique Apprécier les toiles de maître, les sculptures, les créations contemporaines, ça s'apprend. L'art ne doit pas être réservé aux plus riches, mais pour cela, faut-il encore que les œuvres soient accessibles à tous. Et c'est de plus en plus le cas grâce à certaines applications qui permettent de découvrir des artistes, grâce aussi à certaines initiatives comme cette Artothèque, Anne Burleau, Anthony Desprez et Vincent Plevin. Tout d'abord un constat, si l'accès au musée s'est démocratisé, on ne peut en dire autant du marché de l'art. Mais les initiatives se multiplient, avoir une œuvre d'art chez soi n'est plus un luxe. La preuve avec Benoît, comme tous les quatre mois, cet enseignant installe dans son salon une nouvelle œuvre, un tableau qu'il n'achète pas, mais emprunte. Pour avoir une décoration un peu différente, avoir la possibilité de changer de décoration tous les trois ou quatre mois, et puis aussi pour avoir des artistes dans son salon alors qu'on n'a pas forcément ni les moyens, ni l'occasion d'avoir ça dans son salon. Le tout grâce à ce lieu, l'Artothèque de Vitré. Pour 55 euros par an, vous pouvez venir choisir des œuvres originales à rapporter chez vous, parmi une collection de 1200 peintures, photos ou estampes. Mettre une œuvre d'art dans son salon, c'est vivre de toute façon une partie de son temps avec cette œuvre, c'est une façon de désacraliser l'art. L'emprunt, une première étape avant l'achat, comme dans ce salon de l'art abordable à Paris. Ici, 400 œuvres sur tout type de support sont en vente pour des prix compris entre 5 et 5000 euros. L'occasion d'échanger avec les artistes, mais surtout de flâner à la recherche d'un éventuel coup de cœur. Qu'est-ce qui m'a séduit ? Je ne sais pas, la touche de l'artiste, les couleurs, je trouve ça très beau. En plus, j'emménage tout juste dans mon nouvel appartement, donc c'est parfait. 300 euros pour deux tableaux, mais il existe encore moins cher, comme ces photos, vendues entre 5 et 250 euros. Loin du très élitiste marché international de l'art, adepte de la surenchère. Et pour ceux encore réticents à l'achat, Alexandre a la solution, l'art du partage avec cette application gratuite. Chaque jour, les abonnés reçoivent une photo d'œuvres d'art contemporain sur leur smartphone. On va se réveiller avec une touche d'art contemporain sur son téléphone. Et effectivement, ensuite, rien n'empêche que dans les transports en commun ou lorsqu'on a un petit peu de temps, on puisse flâner sur l'application et puis en profiter pour découvrir un des 700 artistes. Et qui sait, peut-être pousser la porte d'une des 35 galeries du réseau Carré d'Artistes dans le monde pour acheter l'une de ses œuvres.